Pascal Sautant, pour quelles raisons extrêmes il a refusé d'aider des familles ? La star de Pascal, le grand frère se livre. Dans l'épisode de Pascal, le grand frère diffusé ce mercredi 7 mars 2018 sur C8, Pascal Sautant vient en aide à Annelle, une ado-rebelle. A cette occasion, l'éducateur de 48 ans s'est livré à nos confrères de télé-loisirs. Après avoir répondu aux rumeurs selon lesquelles l'émission serait truquée, il s'est d'autant plus penché sur le choix des candidats, et a évoqué dans quel cas il peut refuser d'aider une famille. Tout d'abord, Pascal Sautant et son équipe reçoivent les candidatures sur les réseaux sociaux ou par téléphone. C'est comme une enquête sociale, lance-t-il. Après avoir sélectionné certains profils, l'éducateur envoie quelqu'un enquêter sur place et filmer des images de la famille. Une fois que nous avons le maximum d'éléments, il y a une enquête de voisinage, scolaire, on décide ou non de les aider, poursuit-il. Mais dans quel cas Pascal Sautant s'autorise-t-il à refuser d'aider une famille ? La réponse est claire, s'il y a un problème de drogue, de justice. Je ne peux pas me substituer à la justice. Quand il y a trop d'alcool également, c'est du ressort de la médecine. En bref, l'animateur Pascal, le grand frère garde un certain droit de regard sur les candidats sélectionnés. J'ai toujours le dernier mot sur le choix des familles. Je trouve ça plutôt bien parce que je suis assez autonome, ça a toujours été comme ça depuis maintenant dix ans, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada